Le nom de Jésus, sois les bienvenus à notre étude biblique de ce soir. Je prie que le Seigneur bénisse chacun au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père intermédiaire pour l'étude biblique. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que ton esprit va exposer, va expliquer la parole à chacun de nous. Et cela profitera tout le monde, les adultes, les personnes âgées, les jeunes, au nom de Jésus Christ. Bénis les nouveaux venus, bénis les membres, bénis les ministres, bénis tout le monde qui participe à l'étude biblique partout, au nom de Jésus Christ. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 4, du verset 6 au verset 13. Nous allons commencer à lire versets 6 et 7. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. 7. Cela nous donne ce que nous allons examiner ce soir. Le message ce soir est recevoir plus de grâce au-delà des dons et de la gloire. Les croyants corinthiens avaient beaucoup de dons et les apôtres ont dit qu'ils ne sont pas sinon derrière les autres en les comparant aux autres églises. Mais au-delà des dons, ils ont besoin de plus de grâce. Les croyants corinthiens étaient coupables de se glorifier de leur accomplissement. Ils se glorifient de ceci et de cela. Et ils étaient remplis d'une comparaison charnelle. Ils croient être meilleurs que l'autre personne. Ils se croient être plus grands que les autres croyants, même au sein de l'église et hors de l'église. Ils se glorifient vainement. Mais l'apôtre leur disait, leur écrivait, les intrusant, comme ils nous intrusent aujourd'hui, qu'ils ont besoin de plus de la grâce que les choses dont ils se glorifient. C'est pourquoi le sujet est recevoir plus de grâce au-delà des dons et de la gloire. Quand on revient au verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Corinthiens 4-6 C'est-à-dire que toutes ces choses dont je vous instruis, toutes ces choses par lesquelles je vous exhorte, je vous conseille, c'est à cause que je me suis transmis ces choses et aussi à Apollo. Et que je mentionne Paul Apollos parce que nous sommes des ministres qui vous ont prêché la parole. Et puis, toute l'illustration, je me suis transféré cela. Et de même, à Apollo, mon compagnon d'oeuvre. Parce qu'ils ont besoin d'apprendre. Vous devez apprendre en nous, dans les apôtres et dans l'enseignant. Parce qu'ils devaient apprendre dans le pasteur et dans l'enseignant. Vous devez apprendre dans le dirigeant et dans le ministre. Non seulement, oui, à se croire au-delà de ce qu'il y a écrit. Parce que les croyants chrétiens, eux, ils se sont plongés. Ils sont tombés dans ce traconnard. Ils se voyaient. Ils les attèrent les hommes au-delà de ce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs qui font cela aujourd'hui. Ils abandonnent la parole de Dieu. Ils regardent un homme. Ils regardent une femme. Ils regardent un ministre. Ils regardent un dirigeant. Et ils exaltent ce dirigeant. Ils élèvent ce ministre par-dessus la parole de Dieu qui est écrite. Donc, ils regardent ces ministres comme si ces ministres sont leur exemple parfait. Et ils abandonnent la parole de Dieu qui est écrite dans la parole de Dieu. Alors, ce type de comparaison charnelle, je me compare à ce ministre. Je me compare à cet enseignant. Je me compare à ce dirigeant. Avec ce genre de comparaison charnelle. Le problème est qu'ils ne vont pas, sinon, être à la mesure de la parole de Dieu. Ils exaltent l'homme. Ils exaltent le ministre au-delà de la parole de Dieu. Son illustration, ses commandements, ses exhortations, tout est plus grand que ce qu'on peut lire dans la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, leur enseignant, l'apôtre Paul, leur père, les ramène, les ramener à la parole de Dieu. Qu'ils apprennent en nous à ne pas penser d'un ministre, d'un précateur au-delà de ce qui est écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Nous allons voir le verset 7 encore. Qui dit que comme vous vous voyez vous-même, comme vous voyez aussi les autres, Si vous croyez être différent, si vous croyez être élevé, si vous croyez être plus grand, Alors, qui est-ce qui te distingue ? Tu as reçu la grâce, qui te l'a donné ? Tu as des dons, qui te les a donnés ? Tu as certaines choses dont tu es content, mais qui te fait distinguer des autres ? Si tu crois être plus grand que les nouveaux convertis, tu es plus grand que les autres églises, tu es plus grand que les autres personnes, alors que tu crois que vous croyez au même temps. Alors, qui te fait distinguer de ces gens ? Qui te rend différent de ces gens ? Alors, qu'as-tu que tu n'es reçu ? Même si tu vois ta connaissance séculaire, qu'as-tu que tu n'as pas reçu ? Lorsque tu es arrivé dans ce monde, virtuellement, tu ne connais rien. Alors, tu ne peux même pas écrire, tu ne connais même pas la signification d'un mot, jusqu'à ce que un enseignant te soit donné, il t'intrusait, il te parlait, il te l'a enseigné. Ce que tu as maintenant, c'est ce que tu avais reçu. Donc, quand tu viens dans la foi chrétienne, le salut, tu n'avais pas le salut à la naissance, tu n'as pas le salut. Lorsque tu es venu dans ce monde, tu as reçu le salut parce qu'un évangéliste, un prédicateur, un prophète, un pasteur, un dirigeant, t'a enseigné la parole de Dieu et t'a révélé la parole de repentance et de salut. Donc, tu as reçu le salut parce que quelqu'un t'a parlé du salut. Tu es la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un te l'a enseigné. Tu as reçu la puissance du Saint-Esprit parce que quelqu'un te l'a donné. Tu as eu des espérances dans le Seigneur. Quel que soit ce que vous avez, alors, c'est dit, et qu'as-tu que tu n'es reçu ? Pensez aux choses matérielles du monde que vous avez. Vous avez une maison, vous avez des terrains, des diplômes. Alors, qu'as-tu que tu n'es reçu ? Et si vous voyez tout ce que vous avez physiquement, tout ce que vous avez mentalement, dans votre mémoire, tout ce que vous avez dans le naturel, tout ce que vous avez dans le spirituel, vous pouvez vous poser la question, vous pouvez répondre la question que tu as reçu. Et si tu l'as reçu, quelle que soit la chose, si vous l'avez reçu de Dieu au travers des gens, si vous l'avez obtenu de Dieu au travers de vos parents, si vous l'avez reçu de Dieu au travers des enseignants, si tu l'as reçu de Dieu au travers de quelqu'un ici sur la terre, pourquoi te vendes-tu ? Pourquoi t'en agraies-tu ? Pourquoi te glorifies-tu ? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Alors, il faut la grâce pour s'humilier, il faut la grâce pour être doux, il faut la grâce pour se soumettre à la parole de Dieu et comprendre qu'on doit être rempli de gratitude pour ce qu'on a reçu du Seigneur. Recevoir plus de grâce. Je prie que cette nuit, que chacun de nous se voit comme tel qu'on doit se voir. Je n'ai pas entendu votre Amen. Et que nous plaidons, que nous prions pour plus de la grâce de Dieu dans notre vie et qu'on reçoive plus de grâce au-delà des dons qu'on a et qu'on est au-delà de ce don dont se glorifie. Le titre est Recevoir plus de grâce au-delà des dons et de la gloire. Nous allons voir trois points comme nous étudions ce verset du verset 6 jusqu'au verset 13. Premier point, la mise en garde constante contre l'orgueil d'accomplissement. Lorsqu'on a accompli quelque chose, c'est bon. Lorsqu'on réussit, c'est bon. Lorsque le Seigneur nous prospère, c'est bon. Lorsqu'on a ceci ou cela, c'est très bon. Lorsqu'on fait le progrès, que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, c'est très méveilleux. Oui, c'est l'accomplissement. Et il faut la mise en garde constante contre l'orgueil d'accomplissement. Numéro deux, La conception et la présomption des Corinthiens sans l'humilité Les Corinthiens ne connaissent rien de l'humilité. Ils ne connaissent rien du tchou, de la douceur. Ils ne connaissent rien de la simplicité. Ils n'avaient pas la nature de l'humilité de Christ, de la douceur de Christ et de la simplicité de Christ. Ils étaient imbues d'eux-mêmes. Ils étaient remplis de l'orgueil. Et ils étaient remplis de l'élévation de soi. Ils sont des gens qui sont remplis de présomption et d'hypocrisie. C'est pourquoi le deuxième point est La conception et la présomption des Corinthiens sans l'humilité. Troisième point. L'engagement louable est la preuve de l'apostolat. Et les apôtres se sont conduits selon la parole de Dieu. Ces apôtres, quoiqu'ils fassent des prédicateurs, ils sont des gens qui pratiquaient ce qu'ils enseignaient. Ils vivaient selon la parole. Ils marchaient selon la parole. Ils sont en accord avec la parole. Ils se comportaient, ils se conduisaient selon la parole du Seigneur. Ils savaient qu'ils sont apôtres à chaque moment du jour. Et chaque jour de la semaine, il y a des gens qui ne comprennent pas que si tu es apôtre, tu es apôtre à chaque moment du jour, de la semaine, du mois, de l'année. C'est comme vous êtes homme, vous êtes homme à chaque moment, que ce soit à l'église, à la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit au boulot. L'homme est homme à tout moment. La femme est femme à tout moment. Un apôtre doit avoir le comportement, la conduite, l'attitude d'un apôtre à tout moment. Ce n'est pas lorsqu'on prêche, ce n'est pas que lorsqu'on prie, ce n'est pas que lorsqu'on prudique des conseils, ce n'est pas que lorsqu'on essaie de montrer aux autres la voie vers le ciel, qu'on prêche ou pas, qu'on s'assied ou qu'on soit debout, ou qu'on soit à l'église ou à la maison, partout qu'on se trouve, il faut qu'il y ait la preuve de l'apostolat. Si vous êtes apôtre, si vous êtes pasteur, vous êtes pasteur à tout moment. Si vous êtes ministre, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous vivez avec les gens, que ce soit en privé ou en public, la façon dont vous vivez avec les gens qui sont du secte, qui sont de l'autre côté, la façon dont vous vivez avec les gens, si vous êtes homme, vous vivez avec les femmes, vous êtes femme, vous vivez avec les femmes, tout ce que vous faites, vous êtes conscient que voici qui vous êtes. Vous devez avoir la preuve de l'apostolat. Il faut qu'il y ait cet engagement louable à votre personnalité. Troisième point, c'est l'engagement louable et la preuve de l'apostolat. Nous revenons au premier point. La mise en garde constante contre l'orgueil d'accomplissement. Nous allons au premier corinthien chapitre 4. Nous lisons le verset 6. C'est à cause de vos frères et soeurs, membres du corps de Christ, c'est à cause de vos frères que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. et dire la raison pour laquelle il a enseigné, c'est à cause d'eux. Il utilise sa méthode pour transmettre le message de vie et des écritures, c'est à cause d'eux. Afin que vous appreniez à nos personnes, chaque fois qu'on vient devant la parole de Dieu, on doit apprendre. Quelque chose doit être ajouté à notre vie. La connaissance, la révélation, l'instruction, la communication doit être ajoutée à notre vie. Lorsqu'on vient à l'étude et on n'apprend rien, lorsqu'on vient à l'adoration, on n'apprend rien, lorsqu'on vient à l'heure du réveil et on n'apprend rien, et rien ne s'ajoute à notre vie, donc on gâche une partie de notre vie. Mais c'est dit que tout ce que je vous enseigne, tout ce que je vous intruis, afin que vous appreniez en nous personne à ne pas aller au-delà de ce qu'il y a écrit. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, alors votre réponse n'est pas vraiment que c'est un grand enseignant, ce n'est pas votre réponse. Votre réponse ne doit pas que vraiment c'est une grande connaissance que le prédicateur a. Votre réponse, c'est que vous devez apprendre à ne pas sinon penser du prédicateur, à ne pas penser du ministre au-delà de ce qu'il y a écrit. Et que nul de vous, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre expérience, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il a posé la question, ce qu'il a posé au départ, c'est qu'à qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu ? Que tu n'es reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifierais-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Allons voir trois points ici. Numéro un, la condamnation et la culpabilité de s'enorgueillir. La condamnation et la culpabilité de s'enorgueillir. Deux, la considération de celui qui donne toutes nos possessions, quelque soit ce qu'on possède, naturellement, surnaturellement, que ce soit dans le physique ou dans le spirituel, personnel ou dans la famille, quelle que soit la chose, nous devons considérer celui qui est le donateur, celui qui nous a donné ce qu'on possède. Numéro trois, la mise en garde contre la vaine gloire sur les autres. La mise en garde contre la vaine gloire sur les autres. Voyons le numéro un ici, la condamnation et la culpabilité de s'enorgueillir. Quand on voit le verset six de 1er Corinthien 4, c'est dit, « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil, ne conçoive, ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Comme on voit cette expression, « Conçoive de l'orgueil », c'est-à-dire, c'est comme être rempli de l'orgueil, la tête est enflée de l'orgueil, l'esprit est enflé de l'orgueil, et l'estime, et il s'estime plus grand, plus élevé, plus connaisseur, plus que tout le monde, plus sache que tout le monde, ils se conduisent avec un air d'orgueil, ils se voient très élevés et dénigrent et pétinent les autres, ils voient comme ils sont tout en tout, ils s'enorgueillent, c'est vraiment, c'est particulier, c'est particulier aux Corinthiens. Voyons le verset 18 et 19, « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, c'est encore la fête des Corinthiens, partout où se trouve les gens pouvaient voir ces terres d'orgueil qui sont imbus d'eux-mêmes, ils sont très orgueilleux, 19 dit, « Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur et je que connaîtrai non les paroles mais la puissance de ceux qui se sont emflés, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas les dons, ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas cette qualité spirituelle, cependant, ils s'enorgueillaient quoiqu'impuissants. » Chapitre 5, verset 2, chapitre 5, verset 2, « Et vous êtes plutôt dans l'affliction. » Ils étaient enflés d'orgueil, pas de repentance, pas de conviction pour le péché. Ils ont perdu toute sensibilité et toute conviction par rapport au bien et au mal. Mais ils sont toujours enflés d'orgueil et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vois un chapitre 8, verset 1. 1 Corinthiens 8, verset 1. « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance, que nous avons tous la connaissance. Mais le problème est que ces Corinthiens-là, ils avaient la connaissance, ils peuvent citer les chapitres, les versets de la Bible, mais pour dire que est-ce que ceci est nécessaire ou pas, ils ne peuvent pas juger cela. Mais si ceci est bon pour le croyant ou pas, ils ne peuvent pas juger cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Lorsque vous considérez ce que vous faites, lorsque vous considérez ce que nous mangeons, lorsque vous considérez là où vous allez et comment cela affectera un frère, cela affectera à une sœur. Alors, ce qui est difficile, vous êtes charitable, mais la connaissance enfle. Chapitre 13, 1 Corinthiens 13, verset 4, lorsque vous avez l'amour, la charité, l'amour de Dieu, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. c'était le problème majeur, principal, de ces croyants corinthiens. Est-ce votre problème que chaque fois vous pensez à vous-même que mon est mon bon apparence, ma beauté, ma connaissance, mes diplômes, mes expériences, ma position, mon autorité, mon pouvoir, ma connaissance, enflé d'orgueil. Le Seigneur dit, on a besoin de la grâce pour nous humilier et pour éviter, pour rejeter tout ce qui a trait à l'orgueil, ce qui fait enorgueil quelqu'un. Numéro 2 ici, c'est la considération de celui qui donne toutes nos possessions. Alors, pour qu'on ne soit, pour qu'on ne s'enorgueille, pour qu'on ne s'enorgueillisse pas, on doit considérer celui qui nous a donné ce qu'on a. 1 Corinthiens 4, verset 7, première partie, « Qu'à qui est-ce qui te distingue ? » Tu es sauvé, une autre n'est pas sauvée, « Qu'à qui est-ce qui te distingue ? » Tu as l'éducation, tu as été au collège, à l'université, l'autre ne peut pas écrire, mais on ne peut pas t'enorgueillir. « Qu'à qui est-ce qui te distingue ? » Tu es marié, il y a des enfants, l'autre personne a sa femme, il n'y a pas d'enfants, il n'y a rien dont il faut s'enorgueillir. Alors, « Qu'à qui est-ce qui te distingue ? » Tu as été au collège, tu as le boulot, l'autre personne a été au collège aussi, il n'a pas de boulot. « Qu'à qui est-ce qui te distingue ? » Tu as une parcelle, tu as bâti une maison, l'autre personne de la même artisanat, du même artisanat, de la même profession, de la même carrière, de la même église, il n'y a pas de parcelle, il n'y a pas de maison. Il n'y a rien qui doit te faire t'enorgueillir. « Qu'à qui est-ce qui te distingue ? » Que c'est ce que vous avez et les autres n'ont pas. Et tu fais la comparaison charnelle et alors tu oses tes épaules et tu élèves tes soucis et tu te vends. « Ça, c'est pour moi. » « C'est pour moi. » Alors, ça, c'est l'orgueillir. Et puis, « Qu'à qui est-ce qui te distingue ? » « Qu'as-tu ? » « Que tu n'es reçu. » On doit considérer celui qui nous a donné nos possessions. Nous lisons de Jean chapitre 3. Jean 3, verset 27. Jean 3, verset 27. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Chaque fois, il faut le considérer. Est-ce que vous pensez avoir un bon cerveau ? Oui, Dieu, merci pour ce bon cerveau. Il y a des gens au village qui avaient le même quotient, qui ont le même quotient intellectuel que vous. Mais ils sont au village. Ils ne sont pas exposés à ceux qui vous êtes exposés. Et c'est Dieu qui vous a donné, qui t'a donné l'opportunité d'avoir ceci. Au fait, quand on pense à toutes choses, vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez pas choisi maman ou maman, mais vous êtes venus dans ce monde au travers de maman et papa et tout ce qu'ils t'ont fait. Alors, c'est ça qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. C'est à cause de la grâce de Dieu. Alors, le Seigneur a organisé ça. Le Seigneur a projeté, planifié sur l'homme et là, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Maintenant, on vient à l'église. Tu es né de nouveau. Une autre personne, un autre frère est né de nouveau. Une autre sœur est né de nouveau. Le frère là est aussi spirituel que toi. Le frère là, même, il est plus spirituel que toi. Mais, mais, selon la présence de Dieu, tu es dirigeant, l'autre est toujours membre. Cela ne veut pas, ce membre n'est pas spirituel. Ça, c'est le don de Dieu qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Chaque fois, il faut le considérer que toutes les bonnes choses que vous avez viennent d'en haut. Jacques 1, 17. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente. Y a-t-il quelque chose? Tout cela vient de Dieu. Et tout le don parfait. Tout le bonnes choses que vous avez. Et toute grâce excellente. Et tout le don parfait descendre d'en haut. Chaque fois, il faut le savoir que ça vient d'en haut, que Dieu est le donateur. Chaque fois, il faut considérer que Christ est l'originateur, l'initiateur de toutes bénédictions que vous avez, de toutes bonnes choses. Et toutes grâces excellentes. Et tout le don parfait descendre d'en haut. Dieu perd des lumières. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Cela nous dit en 1er Pierre, chapitre 4, verset 10. 1er Pierre, 4. Voyons le verset 10. Qui, comme de bons dispensateurs, des diverses grâces de Dieu, vous avez reçu. Alors, vous n'avez pas créé ces dons-là. Ce n'est pas vous qui avez inventé ces dons-là. Ce n'est pas vous qui avez fait, amener ces dons dans ce monde sans que cela passe par Dieu. et comme de bons dispensateurs, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, il faut tout faire que, d'avoir la grâce dans tout ce qu'on fait, d'avoir la grâce dans tout ce que nous faisons dans nos intérations, qu'il n'y ait pas d'orgueil, et qu'il n'y ait pas de parole pour dire que c'est moi qui te parle. Est-ce que tu sais celui qui te parle ? Est-ce que tu connais ma position dans cette église ? Est-ce que tu connais mon autorité dans cette église ? Est-ce que tu sais ce que je peux te faire ? Est-ce que tu sais que si je dis que tu ne seras pas ceci et cela ? Et attends, monsieur. Tout ce que nous avons, cela ne vient pas de toi, cela vient de Dieu. Quel que soit ce que Dieu va donner à quelqu'un, tu ne peux pas l'empêcher. Que l'orgueil soit ensevelé éternellement, il n'y a rien dont il faut se glorifier, il n'y a rien dont il faut s'enonguer. Tu donnes et tu vis dans l'humilité et comme tu prêtes, tu fais tout selon que tout le monde a reçu de Dieu. On va à Osée, Osée chapitre 2, verset 8. C'est pourquoi voici, Osée chapitre 2, verset 8. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et lever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Voici un don venant de moi. À cause de cela, il agit comme ils sont les initiateurs de toutes choses. Esaï chapitre 1, verset 3. Esaï chapitre 1, verset 3. Esaï 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crachée de son maître. Israël ne connaît rien. Comme Israël ne connaissait pas, les Corinthiens ne connaissaient rien. Comme les Corinthiens ne connaissaient rien. Alors, les soi-disant chrétiens, les prétendus chrétiens, eux aussi, c'est comme, ils ne connaissent pas que ce don, que cette grâce, que cette possession, que cette habileté, que cette capacité, que cette opportunité, que tout provient de Dieu. Le bœuf connaît son possesseur. et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de considérer le donateur de toutes nos possessions au nom de Jésus-Christ. Vous pourriez donner un meilleur amer plus que cela. Trois. La mise en garde contre la vaine gloire sur les autres. La mise en garde. Troisième partie ici, la mise en garde contre la vaine gloire sur les autres. On va à 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. La deuxième partie du verset 7. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Il dit que si tu as reçu cela de Dieu, quelle que soit la chose, Dieu salue à tous les privilèges dans le service qu'on a aujourd'hui, quelle que soit ce qu'est la chose, d'un petit diplôme de l'école primaire à la licence, quelque que soit ce qu'on a aujourd'hui. Alors, il veut qu'on qu'on se méfie de la vaine gloire sur les autres. Et voyons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 29. 1 Corinthiens 1, verset 29. Afin que nul cher ne se glorifie devant lui. Afin que nul cher, afin que nul homme, nul femme, nul croyant, nul pécheur, aucun pécheur, aucun serviteur de Dieu, afin que nul cher, afin qu'aucun homme, aucune chair, aucun membre de l'église, afin qu'aucune chair ne se glorifie devant Dieu. Nous venons devant Dieu avec gratitude. Voyons ce que Dieu m'a donné. Comme Jacob, je ne méritais rien. Je suis passé par ce fleuve n'ayant rien. avec, je n'allais qu'avec un bateau, un bâton, mais je revenais maintenant avec deux troupes à cause de la provision, la possession que j'ai reçue de Dieu. Aucune, nul cher ne doit pas se glorifier devant Dieu. L'apôtre Paul dit que, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, je ne suis pas digne, ni qualifié d'être apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, il m'a appelé, par la grâce de Dieu, il m'a doté de grand chose, et des opportunités que j'ai. Alors, la mise en garde contre la vaine gloire sur les autres. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21. 1 Corinthiens 3, verset 21. Que personne ne se mette sa gloire dans les hommes. Il ne faut pas vous glorifier dans la dénomination, dans une chose, dans les hommes. Il ne faut pas vous glorifier en vous-même. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. Comme le salut est à vous, c'est disponible à l'autre personne. Comme la sanctification est à vous, c'est aussi aux autres. Comme vous avez des opportunités de servir dans le royaume. Il y a l'opportunité aussi pour les autres. Car tout est à vous. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Qui dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Tu as appelé le pasteur, je prêche l'évangile, il n'y a rien qui va me pousser à me vanter. On m'appelle évangéliste, je prêche l'évangile, il n'y a rien qui va me pousser à me glorifier. On t'appelle dirigeant, ministre dans la maison de la foi. Cela veut dire que si je fais, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Tu es père, tu es mère, gloire à Dieu, car il n'y a rien qui va te pousser à te glorifier. On t'appelle, quel que soit le nom, professeur ou bien un professionnel, il n'y a rien qui doit te pousser à te glorifier. Car la nécessité m'en est imposée. Paul a dit que je ne peux pas me glorifier de quelque chose que c'est une nécessité qui m'en est imposée. Je dois le faire si je ne le fais pas ça et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Jérémie, chapitre 9, 23. Jérémie, 9, 23. Jérémie, 9, 23. Ainsi, par l'éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que l'homme connaisseur, ne se glorifie pas de sa connaissance que l'homme exalté, ne se glorifie pas de son exaltation que le possesseur de quelque chose, de quelque soit la chose, ne se glorifie pas de sa possession. Ainsi, par l'éternel, c'est la parole du Seigneur à tout le monde. Il veut être doux, il veut qu'on soit doux, humble, il veut qu'on soit des gens simples. Dieu exalte l'humble et il abaisse et l'orgueilleux. Ainsi, par l'éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Tu as la force, tu as des dons, tu as l'habileté, tu as la force, tu as la santé, tu as la vitalité, tu as tout ce qu'il faut pour te rendre fort et courir sans te fatiguer, c'est un don de Dieu. On ne peut pas se glorifier, tu ne peux pas te glorifier sur les autres qui sont plus faibles. Tu ne peux pas te glorifier devant ceux qui sont un peu malades. que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Cela nous dit au Galate chapitre 5, 26, Galate chapitre 5, verset 26, qui dit « Ne cherchons pas une vaine gloire. » Que cela soit purifié de votre cœur, purifié de votre esprit, purifié de votre caractère, purifié de votre organisme. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. On va au deuxième point maintenant, c'est au sujet de la conception et de la présomption des Corinthiens sans l'humilité. Nous les avons dans 1er Corinthiens chapitre 4, nous les avons le verset 8, 1er Corinthiens 4, nous les avons le verset 8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous, vous avez commencé à régner. et puissiez-vous réunir en effet, afin que nous aussi nous réunions avec vous. Verset 9, qu'à Dieu, ce me semble, a fait de nous apportre les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges, aux anges et aux hommes. Verset 10, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ, nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Ici, l'apôtre Paul écrivait comme un père, utilisant un langage ironique aux enfants, et dit, oui, vous avez tout reçu, oh, maintenant vous êtes arrivés, déjà vous êtes rois, déjà vous régnez, maintenant vous avez tout, et nous ne sommes rien, même au fait, vous ne nous considérez même pas, vous ne considérez pas même celui qui vous a amené au royaume, vous ne considérez même pas celui qui vous a aidé à avoir la connaissance de ce que vous avez, vous ne considérez pas même celui qui vous a révélé ou celui qui vous a ouvert la voie du salut, vous ne considérez même pas celui qui a ouvert la porte à l'héritage des choses éternelles, maintenant vous pouvez continuer, maintenant vous pouvez courir, maintenant vous pouvez tout posséder sans nous, voyons le verset 8, comme il leur parlait, il dit, déjà, vous êtes rassasiés, ils n'étaient pas rassasiés, c'est ce qu'ils croyaient, ils se croient rassasiés, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous croyez avoir, vous croyez être riches, que vous n'avez besoin de rien, ils n'étaient pas riches, ils n'avaient pas tout ce qu'ils devaient avoir, ils étaient comme des laodiciens qui se disent qu'ils sont rassasiés, ils sont pleins, ils sont riches et rassasiés, ils n'avaient besoin de rien, ils ne savaient pas qu'ils étaient misérables, aveugles, pauvres, nus, et Christ devait les conseiller à descendre de ce pied d'estal d'orgueil et devenir en toute humilité devant Dieu afin qu'il ait la véritable richesse venant du ciel. et sans nous, vous avez commencé à régner, que passez-vous ? Vous courez sans la porte, vous courez sans l'enseignant, vous courez, vous avancez sans celui qui vous a montré la voie, tout ce que vous devez avoir, vous croyez maintenant régner comme voie, sans nous. Et la porte-pôtre a dit, « Et puissiez vous régner, en effet, vous ne régnez pas afin que... » « Et puissiez vous régner en nous. » Je souhaite que cela soit réel et que vous régnez afin que nous aussi nous réunions avec vous. On voit trois choses ici. Numéro un ici, l'estime auto-satisfaite, exagérée de l'arrogance. Ils se sont exaltés, ils sont arrogants et ils ont l'estime de soi et c'est tout à fait une estime auto-satisfaite, exagérée de l'arrogance. Deux, l'évaluation sincèrement exprimée des apôtres. Les apôtres maintenant vont les évaluer, ils ont été évalués et c'est ça. Et les apôtres ont sincèrement exprimé cette évaluation. Trois, l'exemple sacrificiel l'exemple sacrificiel d'éloquence. Le style des apôtres est très éloquent. Cela a dit bien des choses au-delà de ce qu'il peut concevoir. L'exemple sacrificiel d'éloquence de vrais ambassadeurs. Voyons le mieux ainsi, 1 Corinthiens 4, 8. L'estime auto-satisfaite, exagérée de l'arrogance. Il s'est dit, maintenant, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous, vous avez commencé à régner. Et puis, si vous régnez, en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Voyons, Apocalypse 3, 17. Ceci est similaire à ce que disaient les Corinthiens, comme Christ a dit à l'église de l'auditie, c'est les membres de l'église là, même aux ministres dans l'église là-bas, le dirigeant dans l'église là-bas et à toutes les diverses sections, à toutes les diverses sections de l'église. Et que parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, c'est ce qu'il disait, et je n'ai besoin de rien. C'est ce qu'il disait, il dit, comme il s'a eu, que je suis dans l'abonnance, pas de droit d'hériture, je suis dans l'abonnance, pas l'espérance du ciel, je suis dans l'abonnance, pas le témoignage de la vie de Dieu, qui est l'enfant de Dieu, j'ai tout, pas de victoire sur le moi, pas de victoire sur le péché, pas de victoire sur les tentations, que je suis dans l'abonnance, pas de puissance pour prévaloir sur les défis de la vie, mais que je suis dans l'abonnance. La même chose avec les Corinthiens et avec beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui, qui croient avoir tout, alors qu'ils n'avaient pas le témoignage du salut, ils n'avaient pas la victoire continuelle, constante sur le péché, sur le moi, cependant, ils disaient comme les Corinthiens, comme les laudiciens, que je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, spirituellement, misérable, spirituellement, pauvre, spirituellement, aveugle, spirituellement, et nu. Le verset 20, le danger de croire, le danger de croire, qu'on a besoin de rien, le danger de croire, d'avoir tout, alors qu'au fait, on est dans un grand besoin. Proverbe 27, Proverbe 27, Proverbe 27, Proverbe 27, Proverbe 27, Proverbe 27, Celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel. Quelqu'un qui est rassasié, croit qu'il ait pris des choses, des choses qui ne contiennent pas des nutriments pour la santé, mais il a pris, il a pris, il s'est rassasié de n'importe quoi. Mais, quand on prend quelque chose de nutritionnel, quelque chose qui doit rassasié, il méprise cela, parce que, il dit que, je suis rassasié, je n'ai besoin de rien. Mais, celui qui a faim, trouve doux, ce qui est amer. Celui qui a faim, alors, il devore tout, il veut tout, il désire tout. Le Seigneur dit, nous devons descendre de la tour d'orgueil. Essaïe, chapitre 13, 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil, des hautains. Ceux qui sont orgueilleux, je n'ai pas besoin du salut, je n'ai pas besoin de la rétoration, je n'ai pas besoin de la rétoration, je n'ai pas besoin de la rédemption, je parle d'homme, je n'ai pas besoin de la purification, je vais bien, je suis un bon membre de l'église, tout le monde me connaît, je suis meilleur que l'autre là, je suis meilleur que telle personne. c'est ça, c'est être arrogant, hautain. Et le Seigneur dit, que je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. On va à 1er Samuel 2, 1er Samuel chapitre 2, verset 3. « Ne parlez plus avec tant de hauteur, ne parlez plus, n'agissez pas plus, ne parlez plus, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, comme les corinthiens, comme les langues du ciel, comme les arrogants du monde, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'éternel est un Dieu qui sait tout, il connaît tout le monde, il connaît le niveau de tout le monde, il connaît le vide, la vacuité, la vanité, la vaine gloire de l'engueil, l'éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions, et par lui sont pesées toutes les actions. On va au numéro 2 ici, ça c'est l'évaluation sincèrement exprimée des apôtres. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 4, nous les ouvrons à partir du verset 9, l'évaluation sincèrement exprimée des apôtres. En 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apportre les gagnés des hommes, des condamnés à mort. » En quelque sorte, nous faisons face à la persécution, nous sommes confrontés à des situations mauvaises, nous sommes en danger à tout moment, parce que nous prêchons l'évangile, parce que nous allons faire la totalité de la volonté de Dieu, comme si nous sommes condamnés à mort. Et puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes, il nous dit en Philippiens 1, verset 29, Philippiens 1, verset 29, « Et cela, de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » La persécution, quelque soit ce que le monde, les hommes, feront, que ce soit ce qu'il fera pour les croyants, les croyants et les apôtres ont la même chose. 30, « En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, la même souffrance, la même persécution, le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Il disait que, « Oui, nous traversons tout, l'affliction, la persécution, la souffrance et nous faisons cela volontairement, nous faisons cela guèrement afin que nous traversions tout ce que le Seigneur a destiné pour nous. » 1er Thessaloniciens 3, 1er Thessaloniciens 3, verset 3, « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations, que personne ne soit surpris de tout ce qui vienne, comme les apôtres prêchent, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Et verset 4 dit, « Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous avions d'avance, que nous serions exposés à des tribulations, par la grande tribulation. Nous serions exposés à des souffrances, à des tribulations, à des actions négatives, de ceux qui ne croient pas à la totalité de l'Évangile. » Nous l'avons déjà dit, que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Et comme vous êtes arrivés, comme on revient à 1er Corinthiens 4, verset 9, 1er Corinthiens 4, verset 9, « Nous étions en spectacle aux anges et aux hommes. » Cela veut dire que le monde regarde, le monde voit ce qu'on traverse, et pourrait dire que s'il est juste, pourquoi il souffre de la persécution, s'il est sain, pourquoi il est exposé à ses malentendus, que nous sommes en spectacle au monde. Et Christ nous a prévenu que cela arrivera. Et Jean, chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous reste, sachez qu'il m'a raillé avant vous. » 19, 10, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela, le monde vous reste. » Le monde regarde. Le monde court après nous. Et ce n'est pas que le monde veut croire, le monde veut accepter, embrasser tout ce qu'on a, mais le monde veut pescouter. Ces gens veulent montrer leur animosité, ils veulent montrer leur haine, ils veulent montrer leur brutalité et leur cruauté. Alors, voici qui nous sommes. Nous, apôtres, nous, pasteurs, nous, prédicateurs, nous, enseignants de l'évangile, nous sommes exposés au monde et nous sommes en spectacle devant le monde. Même, nous sommes en spectacle aux anges. 1er Pierre 4, 12 1er Pierre 4, 12 Les anges regardaient la gloire de Christ qui viendra et la souffrance et les résultats de la souffrance de Christ lorsque Christ mourra pour nous racheter. 1er Pierre, chapitre 1, verset 10 Les prophètes qui ont prophétisé tout sans la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui étaient en eux et qui attestaient davantage les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et, alors, les anges, il leur révélait que ce n'était pas pour eux mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Et, ceux qui ont été prêchés, ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Qui sont les anges qui iront à la gloire ? Qui sont les anges qui seront sauvés ? Qui sont les anges ? Qui sont les gens-là que les anges essayaient de plonger leur regard ? Les anges regardaient les impôtres comme ils avançaient sans faire aucun cas des persécutions, sans faire aucun cas des choses négatives qui sont faites contre eux. Et les anges étaient supprimes que ce sont les hommes qui proclamaient l'évangile du Seigneur. Nous sommes rendus nous sommes rendus spectacle du monde. Ou bien nous sommes en spectacle au monde. Éphésiens chapitre 3 verset 9 Éphésiens 3 verset 9 Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché ? Ceux qui sont sauvés et qui doivent avancer à la deuxième œuvre de grâce à la sanctification et les veulent apprendre de nous. Alors, ils apprennent de nous la parole de la justice et de la sainteté et de la sanctification. Ceux qui sont sauvés et sanctifiés et attendent. Y a-t-il autre chose que la puissance de Dieu ? Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur leur vie et ceux qui ont reçu cela ils attendent la révélation qui leur sera révélée. Et nous apportons les précautions qui révélons la puissance de Dieu. Nous sommes rendus spectacle aux hommes et au monde et aux anges. Et c'est dit en Éphésiens 3 verset 9 Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. afin que Alors retournons à 1er Corinthien 4 verset 9 Nous voyons la troisième partie de ceci qui est l'exemple sacrificiel d'éloquence de vrais ambassadeurs. Les apôtres étaient ambassadeurs de Christ Ces précautés apôtres étaient ambassadeurs de Christ Ces pasteurs et enseignants étaient ambassadeurs de Christ et puis les exemples qu'ils exhibaient les exemples de sacrifices qu'ils montraient et ils ne s'accrochaient à rien d'important ils ne s'accrochaient à quelque chose de très cher de très indispensable si je n'ai pas de voiture je ne peux pas vivre si je n'ai pas de maison je ne peux pas vivre si je n'ai pas de choses matérielles je ne peux pas suivre à cela si je n'ai pas le respect et l'appréciation des gens je ne peux pas sinon continuer la vie mais ils ne s'accrochent à personne et ils ont tout sacrifié alors on voit l'exemple sacrificiel d'éloquence de vrais ambassadeurs c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit au sujet de lui-même et des autres apôtres au sujet d'Apollo au sujet des autres ministres alors 1 Corinthiens chapitre 4 verset 10 nous sommes fous à cause de Christ nous sommes satisfaits nous sommes fous à cause de Christ nous en sommes contents nous sommes fous à cause de Christ et nous avons le plaisir en cela nous sommes fous à cause de Christ mais vous vous êtes sages en Christ nous sommes faibles mais vous êtes forts vous êtes honorés et nous sommes méprisés et dire numéro 1 nous sommes fous numéro 2 nous sommes faibles numéro 3 nous sommes méprisés ça c'est notre choix et nous avons décidé que nous allons suivre Christ nous allons suivre Christ malgré la perscription malgré le fait qu'on soit pétiné malgré qu'on soit méprisé rejeté malgré qu'on soit déshonoré alors on a choisi cela nous sommes fous à cause de Christ pourquoi je disais qu'il se réjouissait en cela 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 1 Corinthiens 1 verset 26 considérez fréquent parmi vous qui a été appelé il n'y a ni beaucoup et que nous sommes contents verset 27 mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages si nous sommes intelligents à Dieu le Seigneur ne nous aurait pas choisi mais Dieu 27 mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et si nous étions forts en nous-mêmes comme vous les Corinthiens vous essayez de l'être vous essayez d'avoir une forte musculature pour montrer aux gens combien nous sommes forts nous sommes ceci Dieu ne vous utilisera pas Dieu ne fera rien de bon avec vous et Dieu ne peut pas utiliser ceux qui sont imbues d'eux-mêmes mais ceux qui sont faibles alors il a choisi les choses folles du monde pour confondre les choses fortes 28 nous dit 28 dit et Dieu a choisi les choses folles du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont et puis il nous dit ou il nous parle du fait que tu es fort mais nous sommes faibles deuxième Corinthiens 12 deuxième Corinthiens 12 verset 8 trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi verset 9 et il m'a dit ma grâce ma grâce te suffit demeure fou ma grâce te suffit demeure faible ma grâce te suffit demeure dans cette situation de mépris et de rejet et de rejet des hommes ma grâce te suffit demeure dans cette persécution et sous le discrédit des gens de ce monde ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi lorsque vous n'êtes pas fort en vous-même lorsque vous n'êtes pas très confiant en vous-même lorsque vous savez que si quelqu'un est sauvé par votre ministère c'est de la grâce de Dieu lorsque vous savez que votre capacité votre don votre force votre révélation que tout cela ne peut sauver une âme pécheuresse que c'est l'oeuvre du Saint-Esprit qui travaille au travers de vous et prend votre folie et votre ignorance et prend votre manque d'habilité votre manque de don et prend votre faiblesse et utilise cette faiblesse pour transmettre pour pour influencer la vie des gens et les amener sous la conviction et pour les conduire à la grâce de Dieu cela vous aiguait que toute votre force votre habilité tout ce que vous croyez vous réclamez tout cela vient du Seigneur verset 10 c'est pourquoi je me plains dans les faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions dans les détresses je me plains dans toutes choses je me plains dans les détresses pour Christ voyez ceci car quand je suis faible c'est alors que je suis fort quand je suis faible en moi-même c'est alors que je suis fort dans le Seigneur lorsque je suis insensé c'est alors que je suis sage dans le Seigneur quand je suis rien en moi-même c'est alors que je suis en mesure de tout faire à travers Christ qui me fortifie et puis il a parlé d'être le fait d'être méprisé 1er Corinthien 1er Corinthien 1 verset 28 cela dit et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qu'on méprise vous savez il y a des temps on est croyant et ceux qui sont avec vous les membres de votre famille père et soeur de la même famille ils vont dire n'est-ce pas mon frère n'est-ce pas ma soeur n'est-ce pas telle personne c'est ainsi il méprisait Jésus lorsqu'il est venu à Nazareth là où il était instruit que n'est-ce pas le fils du charpentier à cause de cela il le méprisait mais il mais il était le sauveur mais il était le sauveur et aucun frère soeur ne l'a appelé sauveur rédempteur qui va régner pour toujours alors malgré le mépris des membres de sa famille peut-être vous êtes comme ça je crois que tu es pasteur je crois que tu es prédicateur je crois que tu es évangéliste j'ai appris que tu es ceci et cela et puis ils rigolent ils se souviennent de ce que tu étais lorsque tu étais au collège lorsque ensemble on fait ceci et ils ne croyaient pas qu'une personne comme toi deviendra un précateur de l'évangile et puis à mépriser mais tu sais ce que Dieu a fait le Seigneur a pris les choses viles du monde et les choses qu'on méprise que Dieu a choisi cela les choses viles et les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont je prie je prie Dieu nous fasse demeurer rester sous la grâce de Dieu et sous la main puissante du Seigneur au nom de Jésus Christ nous allons maintenant au troisième point qui est l'engagement louable et la preuve de l'apostolat nous lisons de 1er Corinthien chapitre 4 verset 11 jusqu'à cette heure nous souffrons la faim la soif la nudité nous sommes maltraités errant ça et là comme le Seigneur Jésus Christ verset 12 nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains injurie nous bénissons on ne jette pas la pierre contre eux on ne le renvoie pas à l'envoyeur ils nous outrageaient on ne nous outrage pas de nouveau on utilise des vocabulaires négatifs contre nous mais on ne leur jette pas la même chose mais c'est dit que nous sommes c'est dit que calomniés nous bénissons persécutés nous supportons 13 calomniés nous parlons avec bonté nous sommes devenus comme les balayeurs du monde le rebus de tous jusqu'à maintenant l'apôtre parlait de leur apostolat il parlait de la pauvre de leur apostolat il y a des gens qui sont pauvres ils sont orgueilleux quand on est orgueilleux et ignorant écoute écoute je suis apôtre si je dis ceci que ceci va t'arriver tu vas comprendre l'autorité et la puissance d'un apôtre ça ce n'est pas la preuve la preuve de l'apostolat c'est dit dans ce verset qu'il n'y a pas d'orgueil il n'y a pas de vengeance il n'y a pas de représailles il n'y a pas le fait de jeter quelque chose contre l'ennemi il n'y a pas de cruauté il n'y a pas de brutalité il n'y a pas sinon le fait de lutter contre ceux qui luttent contre vous si vous êtes un véritable homme de Dieu si vous êtes un véritable ministre de Dieu voici la preuve de votre ministère voici la preuve de votre apporteur voici la preuve que vous êtes appelé de Dieu et que vous êtes demeuré au centre de la volonté de Dieu et de l'appel de Dieu on voit trois choses ici les serviteurs loyaux productifs malgré la pauvreté deux les serviteurs laborieux utiles pendant la persécution trois les serviteurs libérants libèrent les autres et persévérants contre la pollution voyons le numéro un ici les serviteurs loyaux productifs malgré la pauvreté un précateur il y a de cela des années a dit à l'assemblée en ma présence il a dit une fois que je n'ai pas le type de voiture que je 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 suis pas dans le ministère pourquoi les gens du monde vont conduire un tel une telle voiture et moi je vais conduire sinon une sinon une voiture de mépris du nom si j'ai dit à dieu que si dieu ne me lève pas je vais quitter et aller dans les affaires ce n'est pas un apportable selon la parole de dieu les serviteurs de dieu sont des serviteurs loyaux et ils continuent d'être productifs malgré la pauvreté voyons encore sur verset 11 1er corinthiens 4 verset 11 jusqu'à cette heure nous souffrons la faim la soif la nudité nous sommes maltraités errant ça et là il y a des gens qui cherchent des promesses du seigneur c'est je sais que tu m'a appelé je sais que tu veux que je sois associé cela je sais que tu veux que je sois ministre alors qu'on fasse un pacte qu'est ce que tu vas me donner quelque chose je vais devenir si je vais devenir associé cela donc je vais le faire le seigneur ne veut pas ne va pas répondre à ces gens là les apôtres sont dit il disait que jusqu'à cette heure jusqu'à ce moment un grand apôtre que dieu lui a monté de grandes révélations qui a reçu la parole du salut qui a reçu la parole de sainteté la parole de la justice et ils ont des richesses insondables de christ il a amené cela à l'église et il a amené cette rédemption ou aux gens du monde que nous sommes nous voulons même avoir faim et nous nous sommes prêts à être affamés nous voulons même pas être là sans avoir les habits qu'on doit avoir même notre propre hébergement mais nous allons continuer de servir le seigneur je puis que vous continuez de servir le seigneur chercher premièrement le royaume et la justice de tu alors sans vous gêner de ce que vous a vous avez ou pas autant de dieu à la manière de dieu le seigneur va vous voir va nous ajouter toutes ces choses au nord de jésus christ philippiens 4 12 philippiens 4 12 philippiens 4 12 je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans la dans l'abondance ça c'est un apôtre c'est un évangélité c'est un pasteur c'est un enseignant et dit que je sais je me je je conditionne mon corps je conditionne ma pensée je conditionne tout ce que j'ai appris je sais comment vivre dans l'humiliation je sais vivre dans l'abondance en tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim à être dans l'abondance et à être dans la dixesse dans la dixette vous devez savoir que vous ne dites pas vous ne dites pas du dieu veut te servir pourquoi veut te servir je vais être pasteur mais dans quelle église locale vas-tu me placer combien de membres sont-ils là-bas est ce qu'ils sont au niveau de mille personnes avant d'être pasteur là-bas ou bien seulement une petite église locale on a seulement de peu de personnes c'est ça je ne peux pas faire cela alors je vais retourner à mes affaires j'étais vraiment un homme d'affaires réussi prospère avant que tu ne m'aies appelé je vais retourner aux affaires pour faire de l'argent tu peux retourner là-bas je ne peux pas utiliser des gens qui disent à dieu l'apôtre paul a dit que j'ai appris que je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance numéro deux ici nous voyons les serviteurs les serviteurs laborieux utile pendant la persécution utile pendant la persécution il y a des pédicateurs et des pasteurs qui travaillent ils prêchent et ils travaillent dans des lieux où il y a la persécution et les pasteurs fidèles demeurent là-bas les pasteurs fidèles restent là-bas ils ne crient pas à leurs amis dans d'autres lieux j'espère que vous priez pour moi il y a la persécution je veux quitter ce lieu alors il faut prier que dieu fasse cela que je quitte ce lieu à cause de la persécution mon frère qui va prêcher à ces gens là-bas christ est mort pour les gens là-bas et christ est mort pour tout le monde et christ ne veut pas que ces gens soient perdus ne veut pas que ces gens périssent et veut que quelqu'un est là-bas d'être là pour prêcher à ces gens là pour leur montrer la voie du salut si toi tu pries et tu envoies des requêtes de prière s'il te plaît s'il vous plaît prier pour moi que dieu me fasse sortir de celui là et que quelqu'un d'autre qui n'est pas aussi bon que moi quelqu'un d'autre qui n'est pas aussi important que moi quelqu'un qui n'est pas aussi connaisseur aussi important que moi aussi voilà comment soit envoie vers là bas quel type de prière et est cela cela n'est pas de dieu cela montre un manque d'engagement un manque de sanctification devant dieu alors nous sommes des serviteurs laborieux et nous sommes des serviteurs utiles pendant la persécution c'est quoi l'apôtre paul a dit en premier corinthiens 4 12 et 10 nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains injuriers nous bénissons persécuités nous supportons ça c'est le ministère il y a des gens qui vont dire que je ne jouais pas du ministère il y a trop de rejets il y a beaucoup de persécution il n'y a pas de respect on me dénigre on ne me respecte pas on me méprise alors tout ce que je fais et trouve de faute en cela donc je ne crois pas continuer et de prêcher à ces gens l'apôtre paul a dit que cela ne nous dérange pas nous travaillons nous là nous travaillons de nos propres mains nous sommes injurés mais nous continuons de bénir on ne persécute et nous supportons cela et nous dit en premier timothée 4 verset 10 premier timothée chapitre 4 et verset 10 nous travaillons en effet et nous combattons et que nous voulons que les gens soient sauvés nous voulons qu'ils sortent du péché et qu'ils viennent dans le royaume de dieu nous voulons être utilisé par dieu dans ces endroits difficiles dans ces endroits dangereux dans ces lieux de dédain de mépris des lieux on n'apprécie pas le pécateur on croit que le pécateur sont des gens qui n'ont rien à faire ils sont des gens qui ont échoué dans les affaires dans 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 l'académie dans la scolarité et c'est pourquoi ils sont venus ici mais c'est dit sans l'application de l'éducation de la de la parole comment ces gens là seront-ils sauvés et nous nous travaillons nous faisons tout nous travaillons en effet nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes principalement des croyants numéro trois les serviteurs libérant et persévérant contre la pollution et ils libèrent les autres ils aideraient les autres à venir à sortir de la souillure à sortir de la dégradation nous les aidons à sortir de la pollution afin qu'ils soient pardonnés et pardonnés et qu'ils reçoivent le salut. Quoi qu'ils nous prennent, nous diffâment, quoi qu'ils nous prennent pour des gens mauvais, quoi qu'ils nous dégradent, mais ils ne peuvent pas nous faire quitter le ministère. Ce sont ceux qui ont peur de souffrir, ce sont ceux qui ont peur de réger, ce sont ceux qui ont peur de la persécution qui fuient le ministère. Mais non seulement pour le ministère, il y a des gens qui fuient leur profession d'enseignement à l'école, que les élèves sont têtus, on ne peut plus les contrôler, je ne peux pas souffrir de tout cela encore, je ne peux pas avoir le chagrin du cœur à cause d'enseigner ces enfants-là. Il y a des gens qui fuient leur profession médicale, il y a des gens qui fuient tout ce qu'ils font. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la chaleur du jour. Mais l'apôtre a dit, en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13, il dit, « Car l'homme lié, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayeurs du monde. » sur notre compte et dans l'église primitive, ces incroyants, ils disaient, ils vont dire que ces gens qui se disent chrétiens, qu'ils sont des cannibales à cause de la scène saine, ils les accusaient de manger le sang de la fraîche, la chair du Christ, et de manger le sang de Christ. Ils ont dit bien des choses contre eux, qu'ils ne sont pas sociaux, qu'ils ne sont pas aimables, qu'ils ne mangent pas les animaux sacrifiés aux idoles, ils se mettent trop sains, et ils disent bien des choses sur eux, et ils sont devenus comme des balayeurs du monde. Et ils sont le rebut de tous, le rebut de tous. Le rebut, le rebut, c'est comme quelque chose que vous avez, un rebut, un rejet. C'est comme vous avez préparé quelque chose à la maison, et puis le dessous de ce que vous avez préparé est brûlé. Alors, ce qui est brûlé là, on gratte, on fait ceci là. C'est ainsi qu'on appelle les apôtres, le rebut. Des gens sales, des gens qui n'ont même pas de valeur, des gens vils, je ne peux même pas le prendre pour, je ne peux pas même l'embaucher dans ma maison comme un domestique. Ils sont vraiment dénigrés, on dit que d'accord, 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 vous ne nous respectez pas, Dieu nous apprécie, le ciel nous apprécie, les anges de Dieu nous apprécient, même les anges sont en vieux de nous. Nous savons que nous aurons une grande couronne, des étoiles sur notre couronne, nous tournons plusieurs vers la justice, ça, vous n'appréciez pas cela, pas de problème. Nous savons ce que nous faisons, nous savons là où nous irons. A cause de cela, ils ont tout fait joyeusement. Je prie que vous soyez joyeux dans le service du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Le rebut de tous. Calomnie, nous parlons vers bonté, nous sommes devenus comme les balayeurs du monde. Le rebut de tous jusqu'à maintenant. Je vous ai déjà dit qu'on ne jette pas toutes les flèches que les gens lancent contre nous. Voyons, 1er roi 13, 6. 1er roi 13, 6. 1er roi 13, 6. Je la parle de l'homme de Dieu. 1er roi 13, 6. Alors le roi prie la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'éternel, ton Dieu est pris pour moi afin que je puisse retirer ma main. Ce qui s'est passé, c'est que l'homme de Dieu a prophétisé et le roi a dit, saisissez-le. Et sa main a séché. Et il y a des hommes religieux aujourd'hui qui vont dire que c'est bon pour lui. Il va savoir qu'on somme de véritables prophètes de Dieu, sommes serviteurs de Dieu. Alors ils vont quitter que Seigneur, que sa main, que cette main reste sèche jusqu'à ce qu'il meure, qu'il sache que nous sommes. Mais l'homme de Dieu, l'homme de Dieu implora l'éternel et le roi, puis retirer sa main qui fut comme auparavant. Alors, calomnie, nous parlons avec bonté. Il aidait et priait et il élevait les gens et il édifiait ceux qui les persécutaient. Lamentation, Lamentation 3, 45. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. 46. Ils ouvrent la bouche contre nous. Tous ceux qui sont nos ennemis, c'est ce que l'apôtre Paul disait, que les persécuteurs, les ennemis de l'Évangile, ils ouvraient la bouche pour insulter ces hommes de Dieu. Verset 52. Verset 52. Cela nous dit l'attitude de ces ennemis et ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Ceux qui sont à tort, mes ennemis. 53. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Vous vous rappelez l'apôtre Paul et l'on met dans la prison. Vous vous rappelez Paul et Silas, ils les ont mis dans le jol, mais ils ne sont pas demeurés, chagrinés, angoissés et ne répétaient pas pourquoi la vie peut continuer comme ça. Ils commençaient à louer Dieu ici dans Lamentation. C'est dit qu'ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau ceux qui ont à tort, mes ennemis. C'est dit que 53. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Et c'est quand ça dit que j'ai invoqué ton nom au éternel du fond de la fosse. C'est quand 6. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. et verset séquence 7. C'est dit au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit ne crains pas. C'est exactement ce que Dieu a fait à l'apôtre Paul. Regardez la façon dont l'apôtre Paul a continué. On voit acte des apôtres chapitre 27 verset 22. Acte chapitre 26 verset 22. Voici l'apôtre Paul. Voici l'apôtre Paul. Il va maintenant résumer tout ce qu'il a fait et comment il a continué. Et il continue d'être profitable. Il continue en progressant, en persévérant. Il n'a fait aucun cas des persécutions, des assauts, des afflictions. Il a continué dans les choses du Seigneur et dans la voix du Seigneur et donnait cela comme un exemple éloquent à nous et nous exhorte par cet exemple. Ce qui était arrivé, cela m'est arrivé aussi comme à quoi faisais-tu face? Moi, je faisais face à cela. Quelle difficulté, quel défi que tu as? Moi aussi, j'ai tout cela mais j'ai continué et vous allez continuer. Je dis, vous allez continuer Donnez-moi un bon amène. Voyez votre Bible maintenant. Acte 26 verset 22 Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Vous devez être en mesure de dire que quelque soit ce qui s'est passé, quelles que soient les choses qui vous sont arrivées, vous vous pouvez dire qu'il y a des affections et la dégradation. Nous sommes appelés les balayeurs du monde. On nous appelle le rebut du monde. Et que oui, il y a toute diffamation, il y a toutes persécutions. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écartir en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier dans le monde, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Paul, Pierre, Jean, comme à l'île de Passemose, comme les prophètes de l'Ancien Testament, comme les précateurs, les enseignants, les évangélistes dans le Nouveau Testament, ils ont montré l'exemple que malgré la persécution, les problèmes, en dépit de tout cela, ils ont continué dans la grâce de Dieu, ils ont persévéré dans le service du Seigneur, moi je vais persévérer, vous allez persévérer, nous allons tous persévérer dans la grâce de Dieu, dans le service de Dieu, au nom de Jésus Christ. Tenons-nous debout maintenant et ouvrons la bouche pour parler au Seigneur dans la prière et disons au Seigneur que nous allons continuer, nous allons continuer, nous allons faire la volonté de Dieu, quel que soit ce que les gens font, quel que soit ce que les gens disent et quelle que soit l'action des gens, la persécution, quelle que soit l'affection, quelle que soit l'assaube, quelle que soit l'outrage, l'insulte, aussi dangereuse, que soit la situation dans la localité là-bas, restez dans l'église là, restez dans la région là-bas, restez dans le lieu là, restez dans le service là-bas et offrez votre meilleur à Dieu à tout moment de votre vie, tous les jours de votre vie, ouvrez la bouche et ayez la grâce, ayez la grâce au-delà des dons et de la gloire.